Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On va commencer une nouvelle aventure, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poulard. Cette fois-ci, je vais prendre le chemin des Serpentards, mes amis. J'aimerais tester les 4 maisons. Donc en premier, j'ai fait Poufsouffle parce que c'est la maison qui me correspond. Quand je fais les tests sur Wizarding World, j'avais déjà fait aussi les tests il y a plusieurs années de ça. Et pareil, j'étais Poufsouffle. C'est la maison qui me correspond, donc j'ai voulu faire Poufsouffle en tout premier, c'est normal. Et ensuite, j'ai décidé maintenant de faire Serpentard en deuxième. Pourquoi Serpentard ? Parce que c'est la maison qui me correspond le moins. Et j'aimerais aussi en profiter pour faire tous les choix à complètement l'opposé de ce que moi j'ai fait quand j'étais en Poufsouffle pour voir ce que ça fait dans le jeu, quelles sont les répercussions, et pour avoir ou essayer d'avoir une fin différente. Je tiens à préciser, parce que je sais qu'il y en a qui risquent de le prendre personnellement, ou de mal le prendre dans les commentaires, ou de penser que je fais l'amalgame ou quoi. Je tiens à préciser que je sais très bien que tous les Serpentards ne sont pas méchants. Attention ! Je tiens à faire la petite parenthèse, je sais très bien. Mais moi c'est comme ça que j'ai envie de le jouer, c'est comme ça que j'ai envie de créer mon personnage Serpentard. J'ai envie de faire un personnage qui est un petit peu comme soit Voldemort ou Bellatrix Lestrange. Donc voilà, vous êtes prêts ? Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en cinquième année au collège Poudlard, école de ce salari, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre, nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret de la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eliezer Figg à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année de la cérémonie de la répartition. Bien à vous, Madame Weasley, Professeur Weasley, oui, directrice adjointe, c'est parti. Bon, on veut qu'il soit badass, voilà, il s'est fait... En fait, je vais vous raconter l'histoire de notre personnage, mes amis. Il va dire à tout le monde qu'il s'est fait griffer par un détraqueur. Il a sauvé des gens des détraqueurs et il les a vaincus. Il s'est fait griffer, c'est ce que le détraqueur lui a laissé sur la peau. Mais en vrai, il faisait que courir dans les bois quand il avait 5 ans, il s'est pris une branche et voilà. Ça, c'est la vérité. Mais bien sûr, c'est pas ce qu'il va raconter aux gens. Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, Professeur. Bien, j'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, Professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la ronde. Oh ! Elle est hasard ! Georges, je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêchée de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul. Lors de mon premier essai, j'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Eleazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée ! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serai ravi de revoir ce vieux tas de pierres. Et vous voyez qu'on ne voit pas ce qui tire la calèche là-haut, n'est-ce pas ? Faites bien bien attention. J'adore le début. Sous-titrage Société Radio-Canada Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Qui est ton camarade de voyage ? Une nouvelle recrue. Nouvelle ? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Figg n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela ? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Rano Rock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus... sérieuse. Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ? Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Rano Rock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son hibou me l'a apportée. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser... pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Rano Rock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole... Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez ! Nous... Et regardez ce qu'il va tirer la calèche. Vous êtes prêts ? Ta-da ! C'est génial, non ? Sautez ! Sautez ! Sautez ! La clé ! Donnez-moi la main ! Action ! Comment ça va ? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une peau sur Wiggenwald. Ça vous remettra sur pied en rien de temps. Que s'est-il passé ? Pauvre George. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Monsieur... Où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Oh, on est grand la vache. Et qu'est-ce qui se passe ? Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi ? Quand je suis une fille, je suis plus petite que lui. Je suis un mec, je suis plus grand que lui. Je ne m'attendais pas à être aussi grand. Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmenés ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Ecosse. Monsieur... Ces ruines... Vous pensez que... Que le porte au loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé, et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin... Aucun problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Alors, attendez, j'aimerais voir... Faites attention ! Oui, je fais attention, t'inquiète pas. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte au loin qui nous a menés ici ? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne ? Oui. Une puissante magie maniée par de rares individus, qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu, et pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah ! Voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais, monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Est-ce que c'est de la glace ? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Magnifique ! C'est ce qu'elles disent toutes. Excusez-moi. Bref. Monsieur ? Ah ! Là-haut ! Oui. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Bien ! Accrochez-vous bien ! Préparons ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501